L'origine d'In-Situ vient d'une matinée à Montmartre. Je reçois un coup de fil, François-Xavier Haute, il dit « Bonjour Philippe, est-ce que tu voudrais écrire une pièce pour l'ensemble moderne et l'orchestre de la SVR ? » Je n'ai pas pris une seconde, j'ai dit « Oui ». Je lui ai expliqué ce que j'avais dans l'idée, et j'avais déjà dans l'idée d'avoir quelque chose qui puisse utiliser le potentiel de l'orchestre, mais pas de manière conventionnelle, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de rajouter des instruments qui ne sont pas dans l'orchestre, on prend les forces telles qu'elles sont, mais on modifie le fonctionnement interne. Et donc ça c'est une idée qui a mûri chez moi, mais qui était, je dirais qu'In-Situ était la première pièce vraiment dans laquelle j'ai expérimenté des choses. Les idées sont principalement des groupements hétérogènes, c'est-à-dire qu'il y a des blocs qui ne sont pas composés que des cordes ou des cuivres ou des bois. On n'a pas cette séparation en famille, mais on a des blocs qui sont mélangés, c'est-à-dire une flûte, deux violoncelles, une trompette par exemple. Donc des regroupements hétérogènes, et puis aussi l'absence de hiérarchie, c'est-à-dire faire un orchestre dans lequel chaque groupe, ou des fois chaque musicien, peut avoir une tourniture prédominante, c'est-à-dire devenir un soliste ou devenir un groupe principal, ce qui ne veut pas dire qu'il le sera pendant toute la pièce. C'est comme un idéal social dans lequel les groupements humains seraient responsables d'une partie du fonctionnement de la société, mais pas de tout. Et puis avec des renvois, c'est-à-dire que les deux groupes de cuivres qu'on a derrière soi, il y a un renvoi des cuivres qui sont sur la scène. Comme ça on a des petits îlots qui se répondent dans l'espace. C'est une œuvre qui a été créée à Donahue Schengen, dans une salle qui pour moi serait la salle idéale, peut-être pas celle de Donahue Schengen, parce qu'il y en a des meilleures, mais qui est une salle, je dirais une salle vide, ce qu'on appelle une boîte à chaussures, un grand carré, qu'on peut habiller acoustiquement, et dans lequel on peut placer les musiciens où on veut, et le public au milieu. Ici on a des groupes qui habituellement sont placés de point de vue circulaire autour du public, mais au niveau du public. Et là c'est pas possible, donc on les a mis en haut, et effectivement quand ils sont en haut, ils passent un peu au-dessus des oreilles des auditeurs, et ils sont un peu couverts par les groupes qui sont au niveau de la salle, c'est-à-dire les groupes sur scène et les percussions derrière. Donc on a beaucoup réajusté, principalement les dynamiques. J'ai demandé au piano de jouer deux fois plus fort, et faire un mixage, je dirais en temps réel, in situ, je pourrais dire, pour l'adapter à la pièce. Donc on arrive à un très bon résultat. Et moi je suis au centre de la salle, Peter Rundel, le chef d'orchestre, est plus proche de la scène, donc il n'a pas une écoute globale de tout ce qui se passe dans la salle, puisqu'il entend plutôt ce qu'il y a devant lui. Donc il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un, ça peut être son chef-assistant, ça peut être moi, ou d'autres personnes, qui puissent donner un retour sur comment sonne la pièce de la salle. En situ, je suis absolument conscient de ce que c'était, quand c'était la première performance dans Dona Eschingen, je pense que j'ai travaillé avec Philippe Manoury sur un autre orchestreau d'orchestre en Japon. Je pense que c'était l'époque, et il m'a dit, et il m'a dit, et il m'a dit, il m'a dit, et il m'a dit, et il m'a très enthousiastique, sur la pièce et aussi sur la performance dans Dona Eschingen. Donc j'ai entendu parler de ça, oui, et j'ai aussi entendu parler de ça dans un genre de streaming. Et puis, quand j'ai vu que j'allais conduire ça ici à Paris avec l'Orchestre du Conservatoire et l'Ensemble Intercontemporain, j'ai entendu parler de ça encore et, en fin, j'ai vraiment étudié ça. L'Ensemble Intercontemporain Through the specialisation, it's much more clear, you can distinguish the elements much better than it would be like from a central perspective, the usual perspective of an orchestra. Actually, the consequences for the players are more drastic than for the conductor, because for the players, especially the ones who are far away from the conductor and far away in this special piece from the main orchestra, for instance, they have really to overcome this kind of difficulties that they feel kind of alone, isolated, still they are part of the whole thing, so they have to be able to communicate through playing and through listening over a big distance. There is no subject or propos in the piece in situ, it's not a program, for example, but, on the other hand, there are situations. And these situations, at the beginning of the composition, were very often spatiales, in which the first idea comes from the idea of several events and to be spatialized, to know that this event is going to be found, that there is behind, that there is, with responses, before knowing what type of melody or harmonies I will use. but it's just a distribution spatiale in terms of the fact that I knew which instruments were there. There are references, I've made quite a few references, but, on the other hand, I have a lot of influence. There are some composers who have influenced me, Debussy, for example, and it was for me a model of orchestration, this idea of having an event sound that we distribute in the orchestra in several levels. The end, for example, this is one of the passages that I prefer to do in all of the works, even perhaps in all of which I have written, it's something that's going to do, 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 and there, let's say, the music that's going to do in two, there is a part that goes to the extreme end, so, in what the instruments can play in the extreme end, at the limit, on can't even know what type of song it is, but, in the same time, there are things that descend in the grave, and then there is a very bruitous texture, very rude, very rauque, and so, we have something, I would say, pretty pure, pretty aérien, something that is very antithesis of that, and so, the music is separated between these two layers, and there, I could say, in a bit provocative, that it's a bit the marriage of Mahler with Lachenmann, for example. . Sous-titrage ST' 501 ...